Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Gamecult, l'émission en 2013. On change d'année mais pas la formule, avec le retour de la rédaction, après deux semaines de vacances elle reviendra avec vous sur les tendances qui devraient marquer 2013, les jeux à suivre, les consoles à surveiller, les annonces à attendre, que nous réserve les 12 prochains mois côté jeux vidéo, la rédaction fera le tour de la question et partagera son enthousiasme, ses réserves et ses espoirs. Décryptage, info, coup de coeur, coup de gueule, le tout animé par l'incommentable docteur Chocapic, Gamecult l'émission spéciale nouvelle année, c'est parti ! Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Gamecult, première émission de Gamecult tournée en 2013, c'est la teuf. Alors pour cette occasion spéciale, on va parler de l'année à venir et de nos tendances, des jeux qu'on attend et de toutes ces magnifiques choses. Et pour commencer, messieurs, je vais vous poser une question très stupide, alors Yukichiro par exemple. Tu auras donc une réponse très stupide. Est-ce que tu penses qu'il faut voir 2013 comme la dernière année de cette génération ou comme la première année de la génération suivante ? Moi je pense plutôt que c'est la dernière de la génération actuelle, d'abord parce qu'on s'attend quand même à avoir des gros jours, on en reparlera, et puis surtout parce que c'est comme un peu tôt qu'on parlait de nouvelle génération, sachant que deux des trois consoles, en tout cas dans le premier cercle des consoles de salon, n'ont pas encore été annoncées, même si effectivement on peut doute que ce sera cette année. On espère en moins que... Bah il y a intérêt, non, voilà. Je vais ressembler ma question un petit peu savante, s'il n'y a pas de nouvelle console, on va se faire chier. Mais néanmoins, je pense que pour le jeu vidéo et les meilleurs jeux, etc., je pense qu'on va se contenter des plateformes actuelles, la PlayStation Vita, la PlayStation 3, la Xbox 360, et j'en passe. Je pense que pour la vraie next-gen au niveau palier technologique, graphique, ce sera plutôt 2014, même si clairement c'est une année de transition, ça c'est sûr. Alors pour rester un petit peu dans les tendances par rapport à l'année écoulée, l'année 2012, l'année 2012 ça a été une année qui a quand même été une fois de plus très marquée par la crise. Est-ce que vous pensez que cette année encore, on va manger des studios qui vont fermer en pagaille, des licenciements par milliards, des THQ qui coulent, tout ça ? J'allais te dire THQ, là, ça va être un peu le... C'est la lanterne rouge un peu de... C'était un peu triste déjà l'année dernière. Est-ce que vous pensez que la tendance va continuer encore et encore cette année ? Il faudra bien qu'elle s'arrête un jour, parce que bientôt il n'y aura plus de studios à fermer. Je pense que non, il y aura du boulot parce qu'il y aura des nouvelles consoles d'annoncés, et peut-être que justement ça va encourager les éditeurs à un peu plus prendre des risques, entre guillemets, parce que c'est vrai que le lancement d'une nouvelle génération de consoles, c'est toujours un peu le cul entre deux chaînes. C'est le moment où jamais vous se placer, de sortir, même si on sort des trucs pas terribles, c'est des jeux de lancement, donc ça passe. Mais je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de boulot, enfin j'espère pour les développeurs, en tout cas qu'ils vont avoir un peu plus de contrats plus facilement que sur cette fin de génération, où personne ne sait vraiment trop sur quel pied danser, est-ce qu'il va falloir, enfin du côté des portables, ça s'est joué, là c'est grillé, on va dire, ça va être la 3DS qui va remporter, en tout cas au moins pour cette année, tous les trucs de développement sympas. Pour les consoles de salon, c'est encore un petit peu, on va dire, bordélique, sur est-ce qu'on va faire des exclus, est-ce qu'on va arrêter d'en faire, c'est un petit peu quelque chose qui a tendance à disparaître. Et puis je pense qu'il y a quand même une tendance qui va se dessiner, et je pense même que d'ailleurs elle a commencé, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération, c'est générateur d'emploi, parce que les éditeurs, notamment First Party, sont quand même tenus de présenter des choses nouvelles, et on sait que ça demande toujours beaucoup plus de R&D, donc je pense qu'au niveau des studios, il y aura peut-être une consolidation qui va se faire, parce que justement la Neggen va imposer ce genre de choses, la facture de tout ça, ce sera plutôt vers, bon, on s'avance un peu, mais 2014, 2015, quand on aura les premiers échecs de ces... Non mais il y en aura, je veux dire, il y aura forcément des gens qui vont se planter, comme au début de cette génération, donc là pour l'instant je pense que la tendance est plus se préparer à investir, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu autant de licenciements depuis deux ans, c'est que les éditeurs savaient qu'il y avait quelque chose après, là cette chose après s'appelle la Neggen, on y est presque, donc là pour l'instant je ne pense pas que 2013 va être pire que 2012, par contre ce qui est certain, c'est que les éditeurs fragiles, les studios qui cherchent des petits revenus ici et là, ça va être compliqué pour eux, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre de l'élan et sauter vraiment en avant, parce que la Neggen, c'est un passage qui est très très difficile financièrement pour les éditeurs. Surtout que les projets risquent de coûter encore plus cher. Bah ouais, c'est le risque. Justement, puisqu'on parle de projets, on va peut-être enchaîner directement sur les jeux de 2013, alors messieurs, préparez vos listes de titres qui font rêver, les AAA qui font pleurer les cartes graphiques, c'est juste après ça. 2013 sera-t-elle une année riche en jeux ? Tous les gamers l'espèrent évidemment, surtout après une large perte de vitesse des productions sur console. Entre une Wii à l'abandon, une Xbox 360 en manque d'attente et une PS3 qui subsiste grâce à quelques titres d'envergure, le temps n'est pas à la fête. Pourtant le PC ne connaît pas la crise, la Wii U est sortie depuis deux mois et de nouvelles consoles pourraient voir le jour. Les éditeurs ont-ils pris de bonnes résolutions ? Quels sont les titres à surveiller en 2013 ? C'est à voir tout de suite sur le plateau. On l'a dit, fantasmer sur la next-gen c'est bien, mais la génération actuelle n'est pas prête à se terminer, du moins sur cette année, ça va encore être une majorité de Xbox 360, de PlayStation 3 et tout ce qui s'en suit. Alors j'imagine que du coup les gros jeux, ça reste la même tendance qu'on a eue sur toute cette fin de génération, c'est-à-dire du multi-support et des grosses franchises avec des milliards de suites. – Du multi-support, pas forcément, il y a quand même, c'est vrai que bien sûr, il y a GTA V qui est certainement le jeu le plus important de l'année, le feu d'artifice de la fin de génération, et ça c'est clair que… – Il ressort souvent GTA V. – Il ressort souvent GTA V, je pense que c'est un slogan au morceau. – Tous les ans, tous les ans, les ventes du janvier 2012 sont inférieures à janvier 2011, tous les mois les ventes sont inférieures à l'année précédente sur la même période, je pense que GTA V ce sera la première fois depuis trois ans où les ventes vont d'une année sur l'autre rebondir, de façon significative, je pense que c'est le dernier, le feu d'artifice de cette fin de génération, clairement, après GTA V, je pense qu'il y aura plus grand chose. – GTA, c'est un peu le franchise phénomène, on peut difficilement… – C'est un peu cliché, mais… – On peut difficilement baser les tendances du marché sur GTA. – C'est ça, GTA est dépendant d'aucun cycle de consoles, d'aucun support, ils peuvent sortir GTA sur ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ça se rend… – Voilà, en même temps, un jeu comme ça, ça peut permettre effectivement d'avoir une bonne sortie pour les consoles actuelles, parce qu'on sait que c'est le type de jeu qui fait vente des consoles malgré tout, et même pour ceux qui hésitaient, je pense qu'en avril, il va y avoir des packs qui vont fleurir, et ça va permettre d'avoir une année peut-être un peu moins morose que prévue au niveau des ventes de consoles, même en dehors du jeu en lui-même. – Alors sinon, comme d'habitude, tous les débuts d'année, on a tous les petits retards d'atterre de Noël, ceux qui n'ont pas voulu faire du catch avec Call of Duty, qui se sont dit finalement Noël, ce sera en mois de mars, – Quelle bonne idée. – Donc tout ça, ça reste du gros blockbuster quand même, mais on en a pas mal, je crois, des gros jeux qui arrivent sur le début de l'année. – Non, il y a énormément de gros jeux, j'ai une liste tous les yeux, j'avais fait un article dessus, je ne sais pas si je vais tous les lire, je vais peut-être en citer quelques-uns, mais par exemple, les gros jeux attendus, par exemple les Crysis, les Metal Gear Rising, les Bioshock Infinite, éventuellement Watch Dogs, Starcraft, Art of the Swarm, Raman Legend, on n'a pas du tout parlé de la Wii U, mais il y aura aussi, quand même j'espère, pas mal de jeux sur Wii U cette année, j'avais à peine de sortir, du Devil May Cry, du Splinter Cell Blacklist, Dead Space, donc beaucoup de jeux multi-supports, comme tu l'as dit au début. Par contre, quand même, au mois de mars, notamment, on a un duel qui est assez spécial, parce que c'est deux jeux qui auraient auparavant pu être Game of the Year sur leurs consoles respectives, et finalement, je trouve qu'ils risquent de passer pour des non-événements, c'est le prochain Gears of War et le prochain God of War, qui seraient peut-être un petit peu les épisodes d'outro. – C'est un peu trop la carte de la sécurité à l'heure actuelle, parce que ça fait toujours bien pour des histoires. Après, le jeu en lui-même, on ne sait pas trop ça va donner. – Moi, je n'ai pas vu Gears of War, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas si quelqu'un ici l'a essayé. – J'ai fait juste un trailer. – C'est vrai qu'il est encore assez discret, souvent, ce n'est pas bon signe. Par contre, moi, j'ai vu God of War, j'y ai joué. – Moi, j'ai un peu l'impression, tu vois, les spin-offs, avant, ils atterrissaient sur console portable, God of War, typiquement. Tu as eu les deux épisodes PSP. – Et comme la vita ne décolle pas. Ils ne vont pas annoncer quelques sources bien informées. Comme ça ne décolle pas trop sur les nouvelles portables, ils ont préféré, bon, pour Microsoft, c'est encore différent, parce qu'ils n'ont pas de console portable pour l'instant, mais à part si tu as un PC portable. – Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux jeux-là, comme je te disais, qui auraient été vraiment quasiment les jeux les plus importants sur chaque console, là, ils vont sortir en catimini, en mars, je pense que ça ne va pas être très important. Finalement, ça ne va pas être des sorties si importantes que ça. Et surtout, si nos dates sont bonnes, alors il faut faire confiance à la base de Tony Game Kult, mais ils sortiraient en mars tous les deux, donc ça ferait quand même un drôle de duel, quoi. – Non, mais c'est une preuve de plus que sur cette fin de génération, les exclus, c'est plus que c'était, quoi. – C'est la fin de l'année fiscale. – C'est plus que c'était, mais je vais quand même, pour rendre justice à Sony et à la PlayStation 3, il y a quand même Last of Us, qui est toujours en attente. – Et le nouveau David Clash. – Et le nouveau David Clash. – Le nouveau Beyond, et Pupetier aussi, qui a l'air assez original. – Pupetier 3 a l'air vraiment prometteur. Après, c'est vrai qu'il y a un point commun sur ces trois jeux, il me semble, c'est qu'on n'y a jamais joué. – Oui, aussi. – Et bon, voilà, c'est The Last of Us, je pense, c'est le plus prometteur des trois, en tout cas, de ce qu'on a vu. – Mais en tout cas, moi, je voulais souligner cette volonté, tu vois, de Sony, il y a aussi Until Dawn, qui est en sorte de teen movie interactif. – Ce n'est pas vraiment la même ampleur, peut-être. – Non, mais en tout cas, sur PlayStation 3, il continue à sortir des jeux originaux. – Des exclus et des jeux originaux, et ce qui laisse à penser que Sony, justement, parce qu'on parle de l'année prochaine, de la next gen et tout ça, Sony n'a peut-être pas dit son dernier mot avec la PS3, on l'a déjà dit avant, je pense qu'ils vont dégainer les derniers. – Ils ont intérêt, de toute façon, à capitaliser à fond là-dessus, parce que, quoi qu'il arrive, Sony est quand même vachement dans la merde financièrement, et s'ils ne font pas valoir une certaine différence sur la Xbox qui est en fin de vie et qui, maintenant, je vois très mal une exclusivité Xbox être annoncée aujourd'hui, à part éventuellement, peut-être un autre Gears of War, mais maintenant, il n'y aura vraiment plus rien. – Bon, alors, sinon, au-delà des jeux qui sont annoncés depuis belle lurette et qu'on a déjà vu 50 milliards de fois, le 3, il y a quoi comme jeu que vous aimeriez voir annoncés pour 2013 ? – Une liste de 50 jeux, Half-Life 3. – Voilà, comme Nav. – Comme chaque AD. – Tout simplement. – Half-Life 3 et Hotline Miami 2. – Voilà. – Je les ai placés. – Papa, tu dis ça en rigolant, mais Half-Life 3, la Steambox, tout ça… – Oui, parce qu'effectivement, il y a des rumeurs de Steambox, enfin, c'est même plus des rumeurs, c'est carrément des confirmations ces derniers temps de la part des ingénieurs de chez Valve. Et effectivement, c'est ce qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure avec Yukichiro, c'est que la Steambox, c'est bien, mais dans l'absolu, on ne sait pas exactement si ce sera juste un PC de salon ou quoi que ce soit, mais ce qui serait encore mieux pour elle, peut-être pas pour les joueurs, mais en tout cas pour elle, c'est d'avoir un titre pour le driver. Et venant de Valve, quel meilleur titre que Half-Life 3 exclusif Steambox ? Ce serait peut-être la grosse surprise, le gros coup de poing dans la tronche de cette année. – Sous Linux uniquement. – Sous Linux uniquement, c'est vrai. Donc pourquoi pas, s'il faut peut-être que… Après, je serais dégoûté s'il faut le jouer uniquement à la manette, mais bon, on verra bien. – Moi, j'aimerais bien qu'ils annoncent un nouveau jeu de Oueda. Ça me ferait plaisir. Pour la blague, ce serait sympa. – S'il pouvait déjà sortir Quadrico, c'est ça ? – Mais quelque chose comme ça. Quadrico, alors. Non, après, ça va être… Enfin, personnellement, ça va plus être du côté du Japon, évidemment, parce que c'est vraiment là-bas que mon regard se tourne beaucoup plus naturellement, mais il y a eu des nouvelles comme quoi il y aurait une espèce de retour de Mother, la série Earthbound. Moi, je vois très bien une espèce de compilation sur 3DS. si possible, 3DS 8, mais bon, là, ça fait beaucoup demander. Après, ça va être des séries qu'on ne voit plus trop, des séries de RPG un peu oubliées comme Brass of Fire qui était partie… Enfin, qui apparaît apparu depuis la PlayStation 2 et où il y avait un excellent épisode. Le reste, ça va être des trucs… Peut-être que tu auras sur Vita, d'ailleurs, il y a le nouveau jeu de… Enfin, le nouveau Gravity Days. – Oui, oui. – Le deuxième et peut-être un nouveau Sirène. – On a aussi un nouveau Killzone, mais si il y a quoi que ce soit. – Quoi que ce soit, on prend. C'est bon, on le prend. – Comment ça te fait révéler qu'il zone, là, on le sent ? – Pour le coup, on ne fait pas révéler. Les FPS sur Vita, pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça. – Un nouveau chrono, une suite à Chrono Cross, par exemple. Ça serait le rêve, mais c'est pareil, c'est des trucs… – Je ne vois pas plus de raisons pourquoi ça sera annoncé cette année avec l'année dernière ou l'année d'après. – L'Evita, tu sais, elle a besoin de jeux. – Elle a besoin de jeux. Moi, je trouve qu'à j'ai un petit tiercé de jeux qui sont déjà annoncés, mais qui sont vraiment ceux pour lesquels je suis le plus curieux. C'est Star Wars 1313, c'est Watch Dogs et c'est Phantom Pain. – Star Wars Ter-Terre, s'il te plaît. – Ter-Terre, Star Wars Ter-Terre. – En gros, c'est les jeunes exigènes. – C'est simplement parce que c'est les jeunes exigènes et c'est vrai qu'on a vu des trailers qui laissent entrevoir pas mal de choses intéressantes et je suis curieux d'en voir plus. Je pense que le 3 tiendra ses promesses à ce niveau-là. – Moi, c'est surtout du niveau de Watch Dogs et éventuellement de Phantom Pain que je suis intéressé parce que j'avoue que 1313, je crois que c'est moi qui est le premier ici à l'avoir vu et c'est vrai que la présentation était hyper impressionnante, c'est super beau, un truc de malade. Par contre, ce que j'ai vu, c'est Uncharted dans Star Wars. – C'est Uncharted, oui. – Uncharted, c'est sympa mais bon, on en a déjà mangé à toutes les sauces sur cette génération. À un moment, il faut peut-être passer à autre chose. – Oh, ce pont laser qui s'effondre ! – Non, mais disons que le gameplay d'Uncharted se prête bien à t'en mettre plein la vue, justement, ce genre de jeu assez scripté, assez cinématique et du coup, dans l'univers de Star Wars, je pense quand même… Enfin, tu vois, si tu veux, c'est plus pour en prendre plein la tronche que je l'attends effectivement que pour le gameplay. – Mais disons que d'un point de vue intérêt du gameplay ou innovation, tu vois, j'ai vachement été plus bluffé par Watch Dogs qui pour le coup n'est peut-être pas une révolution absolue ou le Messie ou quoi que ce soit mais tu vois qu'ils ont essayé de faire quelque chose de plus ambitieux que ce que tu pouvais faire sur cette génération. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quand même celui des jeux next gen qu'on a vu qui est peut-être le plus intéressant. – Mais vous oubliez un peu vite, il y a Star Wars mais il y a Star Trek aussi. Il y a un jeu Star Trek qui est en développement, n'oubliez pas. – Surtout Starcraft et les responsables. – Les responsables, merde. – D'ailleurs, on n'a pas parlé de Tomb Raider. Attention. – Ouais, je crois que c'est parce que tout le monde s'en fout en fait. – Poichich va arriver et parler de Tomb Raider. – Parle-moi du mode multijoueur de Tomb Raider. – Non, je ne t'en parlerai pas. – On n'a pas parlé de FF14. – Oui, FF14. – FF14 qui revient le retour de l'avance. – Je viens de faire ma demande d'inscription à la bêta sur PS3. Je l'aurai dans 1000 ans. – Le deuxième crédit pour FF14 qui va essayer de rectifier le temps. – Le troisième crédit pour Final Fantasy XIII qui va ressortir aussi cette année, a priori, avec Lightning Returns. – Returns à cas de trailer ? – Alors, le problème de Lightning Returns, c'est que c'est vraiment ce qu'il dit aux fans. On a compris, on a compris les critiques, etc. Effectivement, ils ont l'air d'avoir compris. Le problème, c'est qu'on a vu un trailer et franchement, ce n'est pas très, très encourageant. – Le jeu n'est pas très, très avancé non plus. – Ouais, c'est ça. – Ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'ils aient un moteur qui a fait ses preuves, on va dire, sur FF13 et FF132. Et là, ça rend beaucoup moins bien que ce que ça fait. – C'est pas le même type d'environnement aussi, a priori. Ils sont partis dans une direction qui est complètement posée, c'est moins guidé que FF13. – Après, limite, c'est moche, mais que c'est sympa à jouer, on pourra peut-être se consoler que ça. Mais, je veux dire, FF13 était beau et chiant, donc peut-être que là, peut-être qu'on aura l'inverse, tu vois, mais effectivement… – Quel grand investissement quand même, ce moteur FF13. – Ah bah là, ils vont te le rentabiliser sur un rapport. – Un choix économique absolument magnifique. – Peut-être que Square Enix sera vraiment une surprise pour son fameux moteur qu'ils avaient montré au TGS 2012. On sait jamais, justement, puisqu'on parlait annonce, next gen ou quoi que ce soit, ça sera peut-être, il y a peut-être sorti un truc des AF à go, un Versus13 refait, je ne sais pas. – Remake de FF7, en 4K. – C'est ça. – Un nouveau Kingdom Hearts HD 1.5.2.3. – Ou alors, ils vont refaire des compiles de tous leurs vieux jeux sans mettre de nouveaux moteurs et ils vont les vendre au prix fort. parce que c'est Square Enix et que c'est ce qu'ils font. Bon, on va enchaîner, messieurs, sur les tendances un peu, voir un peu quels seront les mécanismes un petit peu de l'année 2013 selon les prévisions de l'équipe Madame Irma de Gamecult. Alors, je crois que c'est Trunks à la Madame Irma officielle. Donc, on va voir ce que ça donne, c'est juste après ça. Une nouvelle année enthousiasmante a priori s'annonce pour le jeu vidéo. Arrivé en bout de cycle, une nouvelle génération de consoles pointe à l'horizon et avec elle, une nouvelle fournée de jeux que l'on espère rafraîchissant. On attend bien sûr que Microsoft et Sony dégaine à l'O3 ou même avant, mais ils pourraient ne pas être les seuls puisque des challengers d'un genre nouveau voudraient s'engager dans une position différente. 2013, année du renouveau pour le jeu vidéo. Entre fantasme et raison, la rédaction de Gamecult explore sa boule de cristal à 7 étoiles et vous donnent un aperçu du futur. On accueille Poichiche sur le plateau pour parler un petit peu des tendances, des modes et de tout ce qui va se passer d'absolument captivant cette année dans le monde du jeu vidéo. Alors premièrement, vu que c'est un petit peu la supramode ces derniers jours même, les consoles Android qui fleurissent un petit peu partout, vous y croyez ou ? Alors moi, j'y crois. C'est délicat parce que si tu veux, je crois aux jeux sur tablette, sur smartphone, sur Android et ça, ça va l'aider si tu veux à se développer drastiquement et beaucoup plus vite. Alors par contre, est-ce qu'il y a un de ces supports qui va cartonner et écraser tous les autres ? C'est plus délicat. Par contre, c'est vrai qu'Nvidia a quand même enfoncé le clou en sortant sa Project Shield qui est là un concept beaucoup plus poussé avec l'écran, avec la manette qui a l'air bien finie. Nvidia, quand même, au niveau de la finition, on peut leur faire confiance. C'est une console portable qui te permet de jouer à des jeux Android. Bon, ok, des jeux Android, tu peux déjà y jouer sur plein de trucs portables. Là, tu joues avec une manette. Voilà. Mais la seule vraie feature intéressante que tu as, c'est quoi ? C'est la manette et c'est le côté streamer les jeux PC si tu as une putain de carte Nvidia derrière. Mais est-ce que tu ne peux pas déjà brancher des manettes ou sur certains trucs Android portables ? Tu as même une espèce de tablette hybride. Oui, mais avec... Est-ce que ça t'apporte un vrai plus ? Oui, mais avec les tablettes... Tu prends une tablette Android, tu branches une manette dessus, tu pourras jouer à tes jeux Android, tu ne pourras pas jouer à tes jeux Steam. Là, la promesse de Project Shield, c'est aussi ça. J'ai regardé, tu peux jouer à tes jeux Steam si tu as une GeForce 650. Oui, au moins... Si tu as une GeForce 650... En gros, il faut avoir une GeForce qui date de cette année. Et en sachant que, déjà, Steam a déjà développé sa propre interface face à la manette, qu'aujourd'hui, toutes les cartes graphiques ont des sorties HDMI. Tu vois ? Moi, en fait, le truc qui me gêne avec la console de Nvidia, c'est que tu as toujours la manette collée en dessous. Alors que si tu prends ton machin Android, tu branches ta manette dessus, tu joues avec ta manette, une fois que tu n'as plus besoin de la manette, hop, et puis tu as ton truc Android dans la poche qui peut toujours te servir à quelque chose d'autre. J'ai un peu de mal à voir... C'est tout le problème de la chose, c'est qu'Android, à la base, c'est l'interface qui est prévu pour des tablettes et pour des téléphones, donc des choses tactiles. Là, tu as une manette qui vient déjà faire dessus. Est-ce que les développeurs vont vouloir développer des gameplays qui soient aussi efficaces aux tactiles que à la manette ? On sait bien que c'est la grande dichotomie. En tout cas, ça va les encourager à le faire. C'est ça qui est encouragé. Alors après, est-ce que ça va faire deux publics ? C'est-à-dire, c'est-à-dire faire deux publics parce que, comme dit, on avait essayé des jeux qui étaient pensés pour le tactile, même avec les supports manettes, ça reste des jeux qui ne sont pas terribles. Est-ce qu'ils vont développer cette fois-ci des vrais jeux ? Justement. La question que vous se posez, c'est quoi le bien-fondé de ces consoles ? C'est ramener le public smartphone vers un usage plus gamer ou c'est ramener les gamers vers justement le marché Android ? Moi, je pense que c'est vraiment s'adresser à ceux qui sont déjà sur le public smartphone et qui sont sur la publicité ce genre de trucs pour avoir un confort supplémentaire. Tu peux payer 80 euros juste pour jouer sur leur écran télé ? Moi, je pense que le public smartphone, quoi que tu fasses... C'est un téléphone ! C'est un téléphone ! Là, tu me vends une console ? Oui, non, mais c'est... Moi, je vois plus comme un accessoire que vraiment comme un nouveau support de jeu. Moi, je pense que le public smartphone, jamais tu le feras jouer dans ton salon. Oui, c'est ça, voilà. C'est un public qui n'a pas envie de jouer dans ton salon. Est-ce que le public gamer, tu le vois jouer à une console Android ? En tout cas, pour revenir sur la question de base de Shaka, moi, que ça marche ou pas, je trouve que considère quand même que c'est une bonne chose parce que ça va attirer un focus sur ces supports-là et les développeurs, du coup, l'ont s'y mettre. Là, je pense que c'est un peu le début aussi, ça part un peu dans tous les sens. T'as la Ouya, t'as le Game Stick, t'as le truc NVIDIA, enfin le Shield. Ça dénote de quelque chose qui est en train d'exploser. Là où t'as raison, c'est que NVIDIA, ce ne serait pas lancé aussi violemment dedans s'il n'y avait pas quelque chose derrière parce que bon, la Ouya et tout ça, c'était des projets qui sont sortis un peu de nulle part, mais NVIDIA, c'est pas n'importe qui non plus. Au-delà de ces nouveaux modèles de consoles, moi, un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'on parle beaucoup de la next gen forcément sur cette année, mais ce dont on ne parle pas, en fait, c'est pas vraiment des jeux next gen, mais plutôt de l'architecture des consoles parce que plus je vais à l'E3 et plus je vois les conférences, moins j'ai l'impression que les consoles de la prochaine génération vont avoir grand-chose à voir avec celle-ci. C'est de plus en plus des stations d'amusement, ce que les Américains appelleraient l'entertainment dans ton salon plutôt que des consoles. Je veux dire, on passe plus de temps nous parler de « ouais, tu peux mater la télé, tu peux faire ça, tu peux mater tes DVD, tu peux faire ESPN, peu importe ce que c'est, mais j'ai vu deux mecs d'ESPN qui parlaient pendant un trois-quarts d'heure, donc ça doit bien servir à quelque chose. » Et tu vois, on nous parle de plus en plus de ça, de moins en moins de jeux. Est-ce que vous pensez que c'est une volonté des constructeurs de Microsoft et de Sony vu que c'est vraiment les deux constructeurs concernés ? C'est l'impression que j'en ai en tout cas, mais c'est un peu ce vers quoi va l'électronique, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'appareils spécialisés pour chaque tâche et le but, c'est de tout rassembler au sein d'une même box, au sein d'une même station d'amusement, comme tu l'as si bien dit. Et c'est un peu la tendance. C'est vrai que Microsoft et Sony ont déjà essayé avec leur plateforme précédente et ça va aller de plus en plus. Mais même les box Internet puisque tu avais fait un dossier dessus, il me semble tronc. Je vais parler du cloud et c'est vrai qu'avec la technologie du cloud, si ça se développe et si ça fonctionne, même une pauvre box, même une free box, n'importe quel device capable de lire une vidéo en HD sera capable. Ah, une free box alors ! Pas sur YouTube ! C'est un peu la free box ! En tout cas, n'importe quel device capable de lire une vidéo en HD convenablement pourra te faire tourner les plus beaux jeux du monde. Donc c'est vrai que la question de la puissance et tout pour la next gen, elle va... Il ne faut pas oublier que l'un des événements de l'année précédente, c'était le rachat de Gakai par Sony et on avait pu tester avec Trunks Enfin, c'était un événement jusqu'à ce que ça arrive ! Non mais voilà ! Non mais disons qu'en fait, on a pu tester en tout cas sur PC le service et ça fonctionnait honnêtement plutôt bien même pour des FPS sur PC. On était assez surpris, ouais ! Donc, moi le premier parce que je suis, comme tu sais, très optimiste sur ce genre de choses et si Sony se met à travailler vraiment de pair avec un spécialiste de ce genre de choses, ça peut effectivement donner une tendance pour la future génération de consoles qui est vraiment sur un bloc multimédia que tu auras au bas de ta télé et que le jeu vidéo sera un service parmi tant d'autres. Voilà, moi je pense que c'est encore un peu tôt mais on verra. Vous pensez que c'est en 2013 tout ça ? Ça va arriver en 2013 Je ne sais pas c'est directement en 2013 mais ça existe déjà sur les box tu trouves déjà ça. Par contre, la démocratie... Moi je pense que sur les nouvelles consoles ce sera une feature de lancement. Je pense aussi, ouais. Après, est-ce qu'elles vont se lancer en 2013 ? J'en sais rien mais... On parle aussi de plus en plus de systèmes anti-revente enfin de plateformes très contrôlées enfin tu vois l'émergence des Uplay des Origins, etc. Le cloud, ça les arrange à mort. À mon avis, c'est vraiment c'est même plus qu'une tendance. Je pense que je vois mal les futures consoles ne pas... Peut-être pas au démarrage je ne sais pas si ça peut-être ferme tout dépend de la fin du lancement mais en tout cas, à mon avis, ce sera vraiment ce vers quoi ils vont tendre. Je pense comme toi que ce sera une des fonctionnalités desquelles ils nous parleront le plus lorsqu'ils annonceront les consoles. Pour partir dans une tendance complètement opposée 2012, là c'était une grosse année pour le crowdsourcing donc le financement communautaire des jeux. Vous pensez que ça va un petit peu s'affaisser en 2013 que c'est un truc qui va devenir encore plus à la mode qui va peut-être s'incorporer comme un modèle de distribution classique disparaître complètement c'est quoi votre avis à ce sujet ? J'ai l'impression que ça va plutôt se banaliser médiatiquement mais ça restera toujours quelque chose d'assez fort parce que c'est quelque chose qui fédère des communautés super engagées c'est des projets où vraiment le développeur s'adresse directement à sa communauté donc on a eu des exemples assemblématiques si tu parlais de Ouya tout à l'heure ils ont encore financé une autre console dans le même style en 24 heures alors qu'ils avaient 100 000 dollars à ramasser ce qui n'est pas une somme énorme pour une console mais finalement c'est comme une somme qu'il faut savoir sortir après voilà peut-être que les médias en parleront un peu moins parce que l'effet de surprise va passer ça va se banaliser mais oui c'est sûr que c'est quelque chose qui est partie du paysage mais comme j'ai pu le dire dans une précédente émission c'est pas quelque chose qui va remplacer le système actuel c'est quelque chose qui est à côté qui permet c'est un autre mode de financement pour des titres qui n'auraient pas été financés autrement par le système classique avec les éditeurs etc mais ça ne permet pas de financer d'autres types de jeux qui là pour le coup ont toujours besoin des éditeurs de toute façon si tu essaies de financer un Halo par le crowdsourcing détrompe-toi il va t'en falloir du contributeur je pense qu'un Halo ça marche très bien de toute façon moi j'ai fait une petite liste des jeux qui sont attendus pour 2013 en fait tu as du Westland 2 le Double Fun Adventure tu as le Retour de Shadowrun tu as le Retour de Carmageddon le Retour de Shadowgate tu vois que de toute façon c'est des jeux une franchise pourrie c'est caché au milieu on ne dira pas laquelle tu vois quand même c'est effectivement c'est des jeux qui partent déjà qui ne partent pas de rien entre guillemets en tout cas dans le cœur des joueurs et surtout 2013 va être très important parce que tout simplement c'est la première grosse fournée de jeux a priori après on ne sait pas c'est là que c'est très important tu parlais est-ce que c'est une grosse chance ou pas je pense que ça va surtout jouer là c'est est-ce que les premiers apparemment c'est à partir de cet été donc est-ce que les jeux vont arriver est-ce que les jeux vont être à la hauteur est-ce que voilà je pense que c'est surtout l'année où ça risque je pense que les premiers jeux financés par Kickstarter ou d'autres plateformes équivalentes les premiers gros jeux qui vont arriver même s'ils ne sont pas géniaux mais s'ils sont relativement bons ça va passer mais la première fois on va avoir un de ces jeux qui va arriver qui va être vraiment pourri je pense que ça va faire très très mal c'est de toute façon une année critique parce qu'effectivement comme dit les premiers jeux en plus dans le lot il y a des trucs assez emblématiques il y a le double fine etc c'était vraiment celui par lequel beaucoup de gens ont entendu parler du système vont arriver effectivement c'est là on va voir si c'est une vraie façon de financer des jeux ou si c'est juste des développeurs qui essayent un peu de faire leur truc dans leur coin et nous en arnaquer au passage donc voilà l'année est un peu charnière pour rester dans les modèles de distribution un petit peu alternatifs on a parlé du cloud on peut aussi parler notamment de la distribution en ligne parce que sur PC c'est déjà c'est déjà je pense la méthode de distribution principale mais est-ce que vous pensez que sur console ça peut enfin on voit que les constructeurs veulent de moins en moins je sais pas aider la distribution physique et notamment se débarrasser de l'occasion est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération qu'une des grosses tendances de cette nouvelle génération de console reste d'être la distribution de tous les jeux en ligne en même temps les AAA tout directement sur ton Xbox Live sur ton Playstation Network ou peu importe comment il s'appelle maintenant je pense que même on y est déjà quasiment genre quand tu vois que même Nintendo le fait sur la Wii U c'est que quand Nintendo fait un truc généralement c'est que le truc est rentré dans les mœurs oui je pense que bientôt on s'étonnera je pense qu'un jeu ne soit pas proposé en day one en téléchargement le jour de sa sortie en boutique et c'est peut-être même déjà le cas pour certains éditeurs ou certains constructeurs donc clairement ça va arriver est-ce que ça va dessus la distribution physique ça je ne peux pas vraiment le dire aujourd'hui même si on a quand même l'impression que la distribution physique elle est un peu en train de mourir depuis quelques années la distribution spécialisée il faut le rappeler elle est dépendante énormément du marché de l'occasion et qui maintenant peut être bloqué au niveau logiciel c'est toujours super compliqué c'est bloqué même un dématérialisé c'est bloqué de base donc forcément oui dématérialisé par définition on ne peut pas rendre de toute façon maintenant tout est lié avec un compte avec un truc avec un machin ou avec un bidule et je pense que malheureusement pour eux la distribution physique spécialisée en tout cas 2013 ce n'est pas une mauvaise année pour eux peut-être une excellente année puisque c'est des vendeurs de boîtes et les consoles sortant en 2013 et en 2014 ils vont vraiment se repouvrir tu ne peux pas les télécharger les consoles on ne peut pas dématérialiser les consoles en tout cas pour l'instant donc il y aura sans doute un rebond il y aura sans doute une opportunité pour eux de se positionner et de reprendre un peu de pouvoir dans le rapport de force avec les éditeurs etc mais à terme on a vu un brevet qui est passé de chez Sony quelque chose de très officiel qui dit noir sur blanc qu'ils veulent supprimer la possibilité de revendre les jeux si ça ce n'est pas une déclaration de guerre je ne sais pas ce que c'est honnêtement on sait que c'est le sens de l'histoire c'est quelque chose vers lequel on se dirige depuis des années là j'ai l'impression qu'avec les consoles les jeunes ils ne veulent pas rater ce moment où c'est au moment de la conception de la console qu'ils peuvent décider de bloquer ce genre de choses je pense qu'ils vont le faire je pense que la distribution physique la vente physique ce sera à Noël dans les grandes surfaces ce sera Noël ce sera les multispécialistes type Fnac boulanger peut-être si ils existent encore si vous aussi survivre et peut-être dans un monde hypothétique des distributeurs qui vendent en direct comme on a des Apple Store ou des Microsoft Store aux Etats-Unis peut-être qu'on aurait des Microsoft Store en France ou des Nintendo Store pour vraiment adresser directement à leur public avec effectivement des jeux des contenus qu'ils pourraient proposer en direct ce que ne peut pas faire un hypermarché mais ça bon là c'est purement de l'hypothèse on n'en est pas encore là mais je pense qu'effectivement à un moment la distribution va devoir se remettre en question parce qu'elle le fait déjà mais là ils vont se faire marcher dessus par les nouvelles consoles ça me semble évident alors maintenant la tendance qui doit être importante sur cette année pour Nintendo c'est la Wii U alors la Wii U on n'a pas été hyper enthousiastes au niveau de son lancement on s'attendait peut-être à pire mais finalement ça s'est pas trop mal passé mais c'était quand même pas l'extase sur cette année vous pensez que Nintendo doit accomplir quoi exactement comme objectif c'est quoi l'objectif que Nintendo doit se fixer sur cette année avec la Wii un miracle tout de suite de toute façon après c'est toujours le problème de Nintendo c'est que généralement les gros jeux qui font l'événement c'est les jeux Nintendo et Nintendo les annonce généralement au dernier moment donc voilà on est toujours au mois de janvier là tu sais honnêtement moi je sais vraiment pas en dehors de Pikmin 3 ce qui va sortir cette année sur Wii U et voilà donc on attend l'annonce du jeu qui pourra c'est vrai que Nintendo a l'habitude de garder ses projets secrets et là c'est précisément le moment je pense où ils devraient annoncer des gros jeux et faire rêver les joueurs pour qu'ils investissent dans le Wii U je crois qu'il faut surtout qu'ils fassent rêver les éditeurs tiers non moi aussi mais tu vois c'est vrai qu'avec les nouvelles consoles qu'on sent arriver très bientôt ils peuvent pas se permettre à mon sens de faire la politique de garder leur politique habituelle et là il faut qu'ils fassent miroiter les choses il faut qu'ils lâchent du trailer il faut qu'ils montrent du Smash Bros surtout s'il y a d'autres consoles après je pense pas qu'on puisse parler de concurrent avec Ouya et compagnie mais si il y a un marché qui se crée sur la console low cost et que du coup d'un côté on a des consoles à 3, 400 euros ou 500 euros qui sont très très puissantes qui vont forcément attirer les gens comme nous les gamers qui sont curieux d'avoir des nouveaux jeux avec des jeux plus beaux qu'avant et de l'autre côté on a des gars qui sortent des consoles à 80 dollars ou 100 dollars Nintendo il va où ? Oui ils ont le Mario mais ils l'ont déjà sorti leur Mario donc ils vont sortir un Mario Kart ils vont sortir un Smash Bros ça va forcément se vendre si ils attendent le 3 pour annoncer leur jeu ils sont morts c'est clair je pense qu'ils doivent se dépêcher ils doivent vraiment se dépêcher parce que pour l'instant tout ça c'est de la science-fiction il n'y a pas encore de PS4 il n'y a pas encore de Ouya ils ont vraiment un boulevard sur lequel ils doivent se positionner mais il est de plus en plus de plus en plus étroit le boulevard en fait il faut qu'ils existent avant qu'effectivement la science-fiction devienne la réalité quand tu vas foutre une Steambox dans mon salon qui me coûtera je ne sais pas je vais dire une bêtise 250 euros et je verrai les jeux que je peux faire tourner dessus mon avis quand on est sans Valve N64 quand ils n'avaient aucun support toujours en train de marier au mec c'est Linux tu joues à ce que tu veux là-dessus bah non mais enfin il faudrait que la Wii U soit émulée mais non mais voilà enfin je veux dire Nintendo ils ont déjà prouvé par le passé que même sans le soutien de personne ils arrivaient à... mais le risque c'est que Nintendo se retrouve avec son seul public qui est un public massif mais c'est pas le grand grand public qu'on a pu avoir à une époque bah si tu veux moi j'ai moins peur pour Nintendo que pour Sony enfin on va voir il y aura ce qui se passe des raisons différentes mais je suis d'accord je pense qu'ils ont un public plus fidèle et des marques qui sont beaucoup trop fortes pour... bah le gros problème moi que je vois avec la Wii U c'est vraiment au niveau des éditeurs tiers parce qu'il y a déjà des éditeurs tiers qui sont en train de dire on développe pas sur Wii U je veux dire il y a déjà Crytek qui a dit Crysis 3 on peut pas le faire sur Wii U bah surtout en plus c'est déjà un pari de la Wii U qui était de oui on aura les mêmes jeux que la Xbox et la PlayStation 3 mais ils ont réussi pour le lancement qui est pas vrai c'est vrai que là on est en train de voir d'autres une autre démonstration de force il faudrait qu'ils signent GTA il faudrait qu'ils signent les Crysis voilà tout ça franchement s'ils ont GTA je pense qu'ils sont safe sur l'année largement de toute façon si la Xbox S120 et PS4 se profilent de toute façon on va se retrouver avec le même problème c'est à dire que la Wii U aura une génération de retard et du coup qu'est-ce que vont faire les éditeurs tiers de... enfin potentiellement parce qu'après tout on parle de l'hypothétique ça a toujours été un problème enfin c'est toujours un problème de la Wii par contre je suis tellement persuadé moi que les prochaines consoles vont pas être si puissantes que ça tu l'auras le même jeu tu l'auras juste en high detail et en low detail sur l'une ou l'autre mais tu l'auras parce que si tu veux de la même manière qu'aujourd'hui t'as Battlefield 3 sur PC qui est somptueux et t'as une version HD console qui est correcte rien que les jeux next gen qu'on a vu à l'E3 ils tournent pas sur Wii ouais ils tournent en moins bon ils tournent en low franchement Watch Dogs j'en doute ouais je suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça c'est peut-être qu'on a montré en mode l'année il y a des gens qui disaient que ça pouvait sortir sur PS3 en moins bon ouais mais t'as pas de GTA sur Wii t'as pas de GTA sur Wii U il est où le GTA de la Wii U ? depuis là c'est le début je pense qu'effectivement d'ici deux ans quand les mecs commenceront à s'éclater avec des nouveaux hardware ça leur coûtera plus cher de sortir une version Wii U parce qu'il faudra l'adapter il faudra la raboter de tous les côtés non mais ça c'est ce qu'ils font tu ne voulons pas de supplémentaire en fait c'est ce qu'ils font avec le PC en ce moment avec tous les jeux les jeux ils sont somptueux sur PC ils éclatent les jeux HD parce qu'on aura vraiment des portages sur Wii U c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Scrysis là je vais citer un grand éditeur international dont je ne peux pas dire le nom qui nous a dit que pour eux la Wii U ça n'existait pas c'est un responsable d'un gros éditeur qui normalement devrait être partout et qui a dit pour eux la Wii U j'ai plus le terme exact mais c'était ouais c'est quasiment dehors du radar on regarde déjà au-delà ce qui se passe les prochaines années ce qui m'inquiète vraiment pour cette console c'est surtout du point de vue des ouvertures de gameplay parce que s'il s'agit simplement de prendre je vais reprendre l'exemple de Star Wars 1313 que j'ai vu et qui ressemblait beaucoup à une chartie dans Iprabbo et je veux dire ce jeu là tu le mets en moche et puis voilà tu peux le balancer sur Wii U ou même sur une console actuelle parce que quelque part niveau gameplay il n'accomplit rien enfin du moins de ce que j'ai vu il n'accomplit rien de plus qu'un jeu de cette génération là mais lorsque les jeux de la génération suivante vont arriver avec des gameplays qui vont aller chercher ou demander des possibilités techniques qui vont au-delà du simple upgrade graphique je ne suis pas sûr que la Wii U puisse suivre moi je les attends ces jeux là parce que tu vois c'est vrai qu'il y a Watch Dogs peut-être tu vois c'est l'effet GTA 3 je veux dire GTA 3 tu le mets aussi moche que tu veux il ne pouvait pas sortir sur les consoles de la génération d'avant et quelque part j'ai peur que la Wii U se mange un truc comme ça qu'un jour on nous sorte un gros jeu ça peut être Watch Dogs ça peut être n'importe quoi un gros jeu qui va aller au-delà du juste la grosse baffe graphique et que derrière la Wii U puisse tout simplement pas suivre alors pour finir en beauté je voudrais parler d'une autre tendance Yuki Shiro la PS Vita une belle année qu'est-ce que je te dise sur la PS Vita elle ne se vend pas elle va continuer à pas se vendre pour l'instant il faut déjà l'enterrer c'est quoi c'est la Dreamcast de l'an 2012 on peut l'enterrer toutes les semaines quand même c'est vrai ça devient un peu morbide non mais il faut qu'elle pète son prix qu'elle qu'il y ait des éditeurs qu'ils décident elle aura un petit succès peut-être une seconde vie mais ce ne sera pas le succès massif que Sony espérait clairement la guerre a joué pour toi la guerre elle est déjà perdue bien sûr bien sûr moi j'ai l'impression c'est mon sentiment que le marché des consoles portables s'est rétréci et aujourd'hui il n'est plus assez grand pour avoir deux consoles point barre aujourd'hui il y a une console qui peut exister sur les éditeurs qui souhaitent encore vendre des jeux à 40 euros et s'en donner les moyens les autres ils sont partis ou ils vont partir ou ils sont sur téléphone portable à vendre des trucs et 15 centimes exactement ils sont partis là-bas de toute façon il n'y a pas de secret sur Android et puis en plus quand tu as les consoles à côté enfin des consoles le salon qui propose de faire des jeux Android donc c'est-à-dire limite un portage entre genre je pense à Game Love qui pourrait sortir un jeu sur un Galaxy S et sur une console type OUGA parce que là en l'occurrence ça ne va leur coûter rien du tout ça ne coûtera rien du tout je pense que ce n'est pas aussi simple non plus ne serait-ce qu'en termes de contrôle en termes d'ergonomie etc non non je ne sais pas le portagera ça mais en tout cas c'est sûr qu'ils seraient facilités est-ce qu'ils voudront encore faire un jeu on ne peut pas jouer à la manette appuie sur ta télé mec c'est vrai que par rapport à tout ce dont on parlait en début d'émission toutes ces machines Android vont faire beaucoup plus mal à la PS Vita qu'à la 3DS déjà ça a déjà fait mal déjà c'est peut-être pour ça que ça ne décolle pas tout coup c'est vrai que comme disait Yukio tu n'as plus assez de place qui va payer aujourd'hui 40 euros en jeu portable alors que justement dans ta poche tu as ton téléphone dans ta poche et encore je crois qu'il est vol à la rédac donc si tu es il est payé de ça je ne suis qu'à moitié ça ne veut pas bon alors c'est un peu je pense qu'on a fait le tour sur ce petit point de vue sur le futur de 2013 il reste une seule question à savoir Yukio tu veux encore jouer Terran dans Starcraft 2 ? est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à cette question ? il va jouer encore Guki dans Street Fighter 5 oui c'est vrai on va faire des jeux 2013 avec Yukio mais c'est Starcraft Yukio parler de jeux vidéo on fait une putain l'émission sur le jeu la vie elle s'arrête alors qu'il n'aura qu'un seul ce sera Starcraft il est sorti en 2011 il n'y a qu'une race il va encore faire Mass Marine Maro et ça ne va y avoir aucune classe non mais alors information exclu slip je vais bientôt jouer avec des erg ah c'est vrai tu teases là mais je ne dirai pas pour comment et quand écoutez messieurs merci beaucoup une fois de plus pour votre présence on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit avec une foule d'intervenants sur le plateau incroyable je crois qu'on va être au moins deux donc voilà c'est tout pour cette fois ciao à tous c'est tout pour ça Sous-titrage ST' 501